Bonjour à tous et bienvenue. Si vous avez écouté la vidéo que j'ai présentée avec Gabriel Merdine, il y a quelques temps, vous avez aujourd'hui la possibilité d'écouter Gabriel qui va nous présenter, vous présenter, son nouvel Etelia que j'ai trouvé formidable. Bonjour Gabriel. Bonjour Olivia. Alors, présentez-nous votre nouveau bébé. C'est un jeu que j'ai trouvé formidable, qui est édité par les éditions Trajectoire, que vous pouvez peut-être d'ailleurs montrer à l'écran parce qu'il se verra l'endroit chez vous. Et j'ai trouvé ce jeu époustouflant. Il est vrai, j'étais très étonnée. Pour être honnête avec vous, je n'aime pas trop le jeu Béline. Je n'ai jamais accroché, je n'y arrivais pas. Et quand j'ai ouvert le vôtre, votre coffret, j'ai dit « Oh non, encore la taille Béline, ça va être le style Béline ». Et puis finalement, j'ai été prise au jeu, c'est le cas de le dire. Et j'ai été assez bluffée par des tirages qui étaient très, très clairs, mais je vous en parlerai peut-être tout à l'heure. Donc, pour les personnes qui ne vous connaissent pas, je les invite à aller voir la vidéo qui devrait s'afficher là-haut normalement, dans laquelle vous vous êtes présenté et dévoilé. Mais aujourd'hui, c'était une vidéo qui était centrée sur le nouvel Othélia. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire déjà ce superbe livre, l'ouvrage, mais surtout à créer les cartes, parce que vous les avez créées ? Oui. C'est une passion toujours. Pour moi, la cartomancie classique, ça a été mes débuts. C'est avec ça que j'ai commencé en 1996, avec un jeu de 32 cartes classiques, avec les pics, les cœurs, etc. Ça a toujours été pour moi un sujet très intéressant, mais qui était très compliqué à appréhender, parce que je voulais surtout savoir qui avait déterminé quelle carte voulait dire quoi. Parce que quand on va aujourd'hui acheter un livre sur la cartomancie, chaque auteur va dire des choses différentes, alors qu'on parle des mêmes cartes. Et je voulais comprendre d'où venaient toutes ces divergences, pourquoi en fait, aujourd'hui, chacun y va un petit peu de sa petite recette. Et au fur et à mesure du temps, je suis remonté au 18e siècle, où j'ai découvert l'occultiste Etéa, Jean-Baptiste Alliette, qui, à cette époque-là, a publié deux jeux de cartes. Le premier, c'est le petit Etéa, qui est un jeu de 32 cartes illustrées, sur lequel il a annoté des mots-clés, avec des significations à l'endroit et à l'envers, sur un jeu de cartomancie classique. Et ce fut le premier jeu à être publié avec cette possibilité-là de rendre accessibles les cartes aux gens. Puis, en 1788, il a publié une version tarot, donc en 78 cartes, du même principe, avec, cette fois-ci, donc les bâtons, les épées, mais sur le même principe de mots-clés en droit et envers. Ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que Etéa est la personne qui est à l'origine de la cartomancie, et même de certaines significations du tarot de Marseille qu'on utilise aujourd'hui, puisqu'il a été le premier à rendre accessibles les cartes. Sauf que par bouche à oreille, forcément, il y a eu des déformations qui ont été faites. Chaque personne a un petit peu fait, en fonction des familles, ses propres significations. D'où le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des significations différentes. Et au travers du Nouvel Etéa, tout mon intérêt était de remonter à la fois au livre qu'il avait créé, mais aussi au livre qu'il avait écrit au sujet de ses jeux de cartes, où il expliquait plus en détail les significations, pour restaurer la cartomancie originelle telle qu'elle a été conçue au XVIIIe siècle. Donc, l'idée du livre a été forcément une évidence pour proposer des explications des cartes de manière tantôt synthétique, tantôt détaillée. Et puis, le jeu de cartes en lui-même, lui aussi une évidence pour mettre en application et rendre vraiment ludique l'apprentissage de la cartomancie. Les cartes, effectivement, sont toutes petites. Au début, j'avais été étonnée parce qu'elles ne sont ni du format du tarot, ni d'un oracle qui sont immenses. Mais après, quand on regarde dans le coffret, on comprend tout. On comprend le pourquoi. Parce que votre coffret est fourni avec un grand tableau, ou très grand tableau même, dans lequel on peut placer 36 ou 56 cartes. Donc, forcément, la taille des cartes devait être millimétrée. Exactement. Au-delà de ça, en fait, ce qui peut surprendre, c'est qu'aujourd'hui, avec les jeux un peu plus modernes, on a souvent l'habitude d'avoir des jeux de cartes assez grand. Mais la cartomancie classique, ça, c'est une carte de format bridge. Mon oracle, enfin, mon oracle, mon jeu de cartes, est un jeu qui est au format des cartes françaises, des cartes à jouer classiques. Et d'ailleurs, si on prend le petit ETIA juste à côté, on est exactement sur le même format. Donc, les cartes classiques qu'on utilisait pour la divination à partir du 18e siècle et bien après encore, c'était ce format-là. C'est pour ça que le nouvel ETIA, à la base, était déjà un jeu. Parce que moi, j'utilise beaucoup les cartes classiques non illustrées, contrairement à ce jeu-là. Et elles ont toutes ce format-là. Les cartes qu'on a à la maison, elles ressemblent à ça. Et effectivement, le plateau nécessite, quand on veut faire un tirage en grand tableau, d'avoir ce genre de petit format. Sinon, ce serait impossible à utiliser. D'ailleurs, elles sont beaucoup plus maniables, faciles à porter. C'est beaucoup plus pratique. On les glisse dans la poche. Exactement. Alors, ce que les personnes ne savent pas forcément, c'est que cette fois-ci, dans ce coffret de cartes, il n'y a pas d'illustrateur autre que vous. Puisque c'est vous qui avez tout fait. Oui, exactement. Je tenais à le faire. Au départ, le jeu, je l'avais conçu égoïstement pour moi-même. Je m'étais dit, je vais me faire un jeu pour moi. Et puis, j'ai commencé à vouloir le partager. Comme j'avais mes idées très précises sur ce que je voulais, autant au niveau des symboles choisis que du style, que j'ai volontairement voulu naïf et assez simpliste pour qu'on puisse rapidement reconnaître les cartes sans trop de détails. Quand on fait justement des grands tableaux, par exemple, c'est très important de ne pas chercher ces cartes trop longtemps et donc d'avoir des symboles qui ne peuvent pas être confondus les uns avec les autres, que ça saute aux yeux. Donc, c'est vrai que le jeu est avec des symboles qui peuvent rappeler au niveau du style graphique le Béline, par exemple, qui est assez simple et c'est volontaire. C'est quelque chose que je voulais parce qu'entre le petit format des cartes qui ne permet pas beaucoup de détails et le besoin d'éloquence au niveau des cartes. Donc voilà, c'est vrai que oui, je l'ai illustré moi-même. Donc, vous êtes même illustrateur. Alors, je fais référence à la vidéo que les personnes peuvent trouver dans laquelle on a échangé tout à l'heure. Est-ce que vous avez été guidé, inspiré quand vous aviez des cartes, des significations, les nombres ? Non, ça a été en premier lieu de manière très concrète, très rationnelle. Le côté rationnel. Voilà. C'était tout le jeu en lui-même. Je ne voulais pas jouer la carte de l'inspiration, intuition. Je ne voulais pas faire encore un livre sur un point de vue personnel, une intuition personnelle. Mon but, c'était plus d'avoir une sorte de thèse historique, même si c'est un peu prétentieux de dire ça, mais d'être capable de remonter au travers de textes précis à des significations telles qu'elles avaient été écrites à l'origine. Après, je pense que malgré tout, il y a forcément quelques idées qui m'ont été inspirées aussi. J'ai plus été orienté, on va dire, par rapport à certains moments, certains choix de cartes. Surtout que le plus difficile dans la création de ce jeu, ça a été le travail de synthèse. Comment réussir à résumer une foule de significations dans un seul mot-clé et un seul symbole ? Et ça, ça a été vraiment le plus dur. Et je pense que c'est dans ces moments-là où, effectivement, j'ai peut-être été un peu plus inspiré pour réussir à trouver le bon mot, la bonne image. Des fois, ça pouvait être... Voilà. Au travers d'un film, un mot qui sort. Ah oui, mais c'est celui-là que je cherchais pour telle carte, ou sur un panneau publicitaire, ou voilà. Ça pouvait sortir un peu de n'importe où, comme si mes guides me disaient, au fait, regarde, c'est là. D'ailleurs, je tiens à souligner absolument quelque chose qui, pour moi, a été une évidence. J'invite les personnes qui m'écoutent à aller sur votre site, votre chaîne YouTube, parce que vous proposez, ce qui est très, très rare, des vidéos de grande qualité, dans laquelle... Alors, d'abord, vous expliquez un petit peu les cartes, la signification de chacune. Ce qui est très intéressant, c'est que pour chaque carte, vous donnez son pendant d'un côté avec DTIA et de l'autre avec le grand DTIA, en montrant ce que vous avez récupéré, pris de l'un côté ou de l'autre, et le pourquoi de vos choix. Donc, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Et ensuite, vous expliquez de façon très claire, très pédagogue et autres, comment faire un tirage, comment l'interpréter. Et vous prenez vraiment le... pas le lecteur, mais l'auditeur par la main pour expliquer le pourquoi du comment et qu'est-ce qu'on peut... comment interpréter d'une façon ou d'une autre. Et j'ai trouvé ça très, très clairement fait, très bien, de très grande qualité. Ce que je tiens absolument à souligner également, c'est qu'il y a aujourd'hui pas mal de personnes, des cartomanciens, entre guillemets, qui proposent des formations vidéos, audio, et qui auraient fait payer les vidéos que vous vous proposez de façon gracieuse et gratuite. Voilà. Et donc, ça, je vous tire mon chapeau parce que j'ai trouvé ça formidable. Cette façon de penser, cette façon de transmettre m'a époustouflée et c'est pourquoi je voulais absolument que vous présentiez votre jeu. C'est très gentil, merci. C'est rare, c'est rare. Et c'est pourquoi je voulais vraiment le souligner et que je voulais que le plus grand nombre de personnes vous connaissent et puissent bénéficier déjà de vos vidéos pour les voir et éventuellement acheter ce jeu que je trouve formidable. Merci beaucoup. Vous avez parlé tout à l'heure de ce jeu qui avait été auto-édité, je crois, en 2020. Comment êtes-vous arrivé jusqu'à la maison trajectoire ? Par accident ? Oui, on parle de synchronicité. En général, les accidents n'existent pas. Non, j'avais contacté les éditions trajectoire pour leur proposer mon premier livre sur les soins énergétiques, précisant dans le message que j'étais en train de travailler sur un autre projet par rapport à un jeu de cartes qui remontait aux origines de la cartomancie classique. Et ils ont décliné la proposition pour le livre sur les soins énergétiques. Mais par contre, ils m'ont dit qu'ils étaient très intéressés à l'idée de voir un petit peu ce que pouvait donner ce jeu de cartes. Et ce n'était pas du tout prévu. Je n'avais pas prévu de le faire éditer chez eux, enfin de le faire éditer tout court. Et c'est eux qui l'ont demandé en quelque sorte. Ils ont tenu à l'avoir. Et j'en suis très heureux parce que les éditions trajectoire, déjà, sont des personnes très humaines, en tout cas dans l'échange que j'ai pu avoir avec eux. Mais surtout, la qualité du coffret est extraordinaire. Et ça, c'est quelque chose qui ne dépend vraiment pas de moi. Que ce soit la qualité des cartes, le fait que le livre soit en couleur, toutes les reviews que je vois sur ce jeu, les gens adorent la qualité. Et pour ça, je remercie les éditions trajectoire parce qu'ils font de très beaux coffrets. Et ils travaillent vraiment sur de la qualité de manière générale. Je partage tout à fait votre avis. Qu'est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent ? Alors déjà, qui n'ont pas encore le jeu de nouvelles ETIA ? Je pourrais déjà dire que même si c'est un jeu qui a cet aspect thèse historique, il est avant tout très ludique et très accessible. Comme vous le disiez, il y a ce côté vidéo aussi qui permet de vraiment se familiariser très simplement avec. Mais même sans les vidéos, le livre, en tout cas les retours que j'ai, expliquent que le livre rend tout accessible. Et les cartes en elles-mêmes se suffisent, puisqu'elles sont illustrées, elles sont annotées de mots-clés. Il y a vraiment moyen d'y aller en la pure intuition, en se laissant porter. Le livre était extrêmement bien fait parce que tout d'abord, au début, vous donnez des idées générales de la source des cartes. Ensuite, vous parlez des carreaux, piques, trèfles et autres, et cœurs. Et surtout, vous donnez la signification de chaque carte en détail. Et à la fin du livre, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que pratiquement 50 pages du livre ne parlent que des tirages, des interprétations, parce que pour chaque tirage, vous donnez une interprétation vraiment très pointue. Et la personne qui ne sait pas, elle va pouvoir apprendre à utiliser le grand tableau, par exemple. Tout à fait. C'est vrai qu'au départ, je n'avais pas fait de tirage d'exemples. Mais comme on parle d'un jeu qui n'a pas d'autre équivalent, ce n'est pas comme si j'avais fait un petit Le Normand parmi tant d'autres. Là, ce jeu-là n'existe pas de cette manière-là. Et je me suis dit que pour le rendre plus facilement accessible, montrer à quoi pouvaient ressembler des tirages était quelque chose d'assez important pour la mise en situation, effectivement. Oui, parce que c'est un tirage, en général, le Le Téia ou le Normand, qui sont jugés « compliqués ». Oui, en théorie. Et finalement, beaucoup plus accessibles. Oui, à partir du moment où, comme vous dites, on écrit une histoire et on suit le fil. C'est ça. De l'intuition. Alors, et justement, en parlant d'intuition, est-ce que vous pensez que des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup d'intuition, qui se qualifient comme terre-à-terre ou rationnelles, peuvent avoir des réponses à leurs questions ? Complètement. Puisque, pour ma part, j'ai eu une approche terre-à-terre et rationnelle dans la conception de ce jeu, tout en étant médium. Donc, il est autant adapté aux personnes qui vont avoir un côté très cartésien, finalement, qu'aux personnes qui vont plutôt choisir de se laisser inspirer. On a un aspect mental qu'on peut retrouver avec les mots-clés qui sont inscrits sur les cartes, mais on a un aspect plus intuitif avec les images. Donc, soit on les associe, soit on les voit de manière différente. Mais chaque personne a vraiment la possibilité de, si en tout cas le jeu lui parle, bien sûr, de choisir de l'utiliser. D'ailleurs, je vais montrer à l'écran une image dans laquelle j'ai pris une photo d'un tirage que j'ai fait. Et ce n'était pas forcément une très bonne nouvelle, puisque j'ai appris le décès d'un ami que je ne voyais pas depuis de nombreux mois. Mais c'était tellement évident. Sur le moment, on a toujours une sorte de retour intuitif. On se dit, tiens, je vais avoir une mauvaise nouvelle de quelqu'un qui... Et puis, deux jours après, on a la nouvelle qui tombe. Je n'ai pas réalisé tout de suite. Et après coup, j'ai dit, mais tiens, c'est vrai que... Et c'était assez bluffant, entre autres. C'est dommage que ce soit pour un événement aussi triste. Mais c'est vrai que oui, c'est pour ça que je conseille souvent de photographier ou de noter les tirages, pour pouvoir revenir dessus et voir ce qui a été dit. C'est très important pour se familiariser avec le langage que le jeu développe avec vous, parce que chaque personne a son langage avec son jeu. Justement, j'allais rebondir là-dessus. En disant, OK, vous, vous donnez une carte, par exemple celle-ci. L'horloge qui représente d'un côté le passé, de l'autre l'avenir, en fonction du sens où elle se place, mais l'horloge peut signifier beaucoup de choses. Finalement, moi, je pars du principe, mais ça, c'est personnel, que, comme vous avez souligné tout à l'heure, qu'une carte va s'adapter à la personne qui la lit. Donc, ça peut être le temps qui passe, ça peut être une lenteur, ça peut être plein de choses. Donc, en fonction du contexte, la carte va vouloir dire la même chose, mais simplement entourée ou placée différemment. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne suis pas très claire. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il faut savoir que les mots-clés, en droit et en vert, sont uniquement faits pour restaurer la méthode d'Eteya, ce qu'il a utilisé au XVIIIe siècle. Mais ils sont purement facultatifs. En fait, ces mots-clés, on n'est pas obligé de les utiliser. Et l'horloge, moi, le premier, c'est vrai que c'est le symbole que j'ai choisi pour représenter le temps passé et futur, éventuellement, mais j'aurais pu mettre un sablier qui aurait eu un autre sens aussi. C'était très difficile encore de trouver une image qui pouvait signifier le passé. Et donc, j'ai utilisé cette horloge, cette vieille pendule. Mais on peut y retrouver, effectivement, le temps qui s'écoule. On peut retrouver beaucoup de choses. Le côté antiquité aussi, pourquoi pas. On peut s'amuser à extrapoler. Mais là, c'est vraiment ça que je trouve intéressant avec tous les jeux de cartes et pas qu'avec celui-ci. C'est que chaque personne établit un lien profond entre son jeu et lui-même. Le jeu va parler à sa propre psyché. On a nos références individuelles. Et c'est pour ça que quand des personnes, des fois, me demandent de les aider à interpréter leur tirage, je leur dis non parce que c'est peut-être moi qui ai créé ce jeu. Mais aujourd'hui, c'est votre jeu. C'est à vous et avec votre langage qu'ils parlent. Ce n'était plus le mien. Ça, c'est une très belle conclusion, effectivement. Je trouve aussi, à partir du moment où on achète un jeu, le jeu s'imprègne de notre énergie, de nos vibrations et il s'adapte à notre façon de voir, à notre langage. Tout à fait. Puis, je pense, au travers du livre et de mes vidéos, avoir déjà donné tout ce que je pouvais sur mes connaissances au niveau des cartes. Et maintenant, les gens prennent ou laissent ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Et à partir de là, ils font leur propre chemin. Mais il faut surtout s'écouter. Le principe de la cartomancie, c'est d'écouter son intuition. Même quand on est interrétien et rationnel et qu'on veut tirer des cartes, il y a forcément notre propre cerveau qui fait les liens lui-même. Et ça, ce n'est pas à moi de l'apprendre aux gens, c'est vraiment aux gens d'apprendre à s'écouter eux et à considérer leurs cartes comme des amis, comme des conseillères qui vont les accompagner, mais avec leur langage. Alors, petite question qui n'est pas une question piège. C'est un jeu prédictif ? Surtout ? Seulement ? Ou pas que ? Alors ça, c'est très compliqué à expliquer. Parce qu'à l'origine, la cartomancie classique était prédictive, effectivement. Donc forcément, comme on réfère à ça, on peut faire de la prédiction très cash, très brute, très directe. Après, moi, je n'ai jamais ou très rarement utilisé les cartes de manière divinatoire. J'ai toujours plus utilisé les cartes de manière à aiguiller les gens, ce que j'appelle de la guidance, qui n'a rien à voir avec la voyance. Où j'utilise mes cartes, par exemple, le grand tableau me permettait de faire un bilan, un tour d'horizon sur la situation présente de la personne et de voir vers où les choses peuvent évoluer, vers où tendre. Mais par contre, il suffit de changer ça ou de faire attention à ça. Et à ce moment-là, plutôt, il n'y a pas de fatalité pour moi dans les cartes. En général, mis à part quelques grandes lignes conductrices, on a toujours la possibilité de se frayer un chemin. Dès qu'on est averti d'une chose, on a la possibilité de l'anticiper d'une manière ou d'une autre. Et faire une prédiction, ça influence forcément le futur. Est-ce qu'on va réagir en conséquence de ça ? Dans ma démarche, c'est plus pour faire de la guidance. On peut être précis dans ce qu'on va dire, on peut raconter des choses très factuelles, mais on peut aussi l'utiliser de manière un peu plus philosophique, presque spirituelle, j'ai envie de dire, pour dire, voilà, aujourd'hui, vous en êtes là et vous êtes en train de tendre vers cette direction par rapport à telle problématique. Mais on a aussi la possibilité de voir les ficelles, en quelque sorte, qui sont cachées dans la situation. Donc, le message, c'est, si on tire les cartes pour quelqu'un d'autre, de faire attention à ce qu'on dit et comment on le dit. Complètement. Puis, vraiment, comprendre qu'il n'y a pas de fatalité, qu'on peut tous se tromper, même moi. Les erreurs d'interprétation, ça peut arriver. Donc, il ne faut surtout pas jouer les grands mystiques. Voilà, en disant, il va se passer ça, tu vas vivre ça. Non, non, jamais. Et se rappeler que ce sont avant tout des conseillères. Il peut se passer ça. Donc, il faut réagir comme ceci ou comme cela. C'est plutôt comme ça que je les vois, en tout cas. Ce jeu fait partie de mes chouchous de l'année. Et je voulais absolument le présenter avec vous parce que vous êtes le meilleur porte-parole que je pouvais trouver pour ça. Et si vous souhaitez faire un beau cadeau à quelqu'un ou si vous voulez, vous, recevoir un très beau cadeau pour Noël, pensez à vous faire offrir le nouvel été. Vous ne serez certainement pas déçus. Gabriel, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour le temps que vous avez voulu nous accorder pour ces explications très riches, très intéressantes. Merci à vous, Olivia. Merci beaucoup. Et puis, en ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous très vite pour un de vos nouveaux projets. Je ne vous laisse pas comme ça. Avec plaisir, vraiment. Quant à vous, je vous remercie beaucoup pour avoir vu cette vidéo. Je mettrai en lien en description la chaîne YouTube de Gabriel. Comme ça, vous aurez tous les renseignements et toutes les vidéos pour pouvoir bien travailler et apprendre plein, plein de choses. Et puis, je vous donne rendez-vous très vite avec une prochaine rencontre. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501